Nous allons voir comment utiliser une technique de rééducation statique globale inspirée par Van Gunsteren, dite à base de réflexes posturaux, pour une patiente présentant une fracture du bassin deux mois et demi après un accident d'équitation. Le cheval est tombé et a écrasé son bassin. On voit ici les multiples fractures qu'il en a résultées après une réduction orthopédique. Elle n'a pas été opérée, il n'y a pas eu d'opération, mais sous anesthésie générale, ils ont réussi quand même à redresser un petit peu ce bassin et à remettre les choses à peu près en place. Donc bien relâché, allez, on se tient, menton dans le cou, région lombaire bien plaquée, toi tu vérifies. Les pieds en flexion dorsale, on ne bouge plus comme une stature, rien ne bouge. Et maintenant, inspire, rentre le ventre, contracte le périnée, on ne bouge plus. Et là, on vérifie que tous les muscles du corps sont bien co-contractés, y compris ceux des hanches que l'on désire renforcer, puisqu'il y a cette fracture du bassin. Et on relâche, on reprend la respiration, et on refait. Inspire, rentre le ventre, contracte le périnée, les épaules bien basses, on se tient, on ne bouge plus comme une statue, tous les muscles du corps sont co-contractés, contraction qui irradie des muscles forts vers les muscles faibles, au niveau de sa hanche, de ses hanches fracturées, au niveau de son bassin qui a été fracturé. Et on relâche. On reprend la respiration, et on refait comme ça, allons-y, on ne bouge plus comme une statue, inspire, rentre le ventre, contracte le périnée, ne bouge plus. Et on relâche tranquille. En position, genou fléchi. Voilà. On appuie bien le talon dans le sol, on se tient, on ne bouge plus comme une statue, et c'est pareil, inspire, rentre le ventre, contracte le périnée, tu ne respires plus, tu restes en apnée inspiratoire, on ne bouge plus du tout, du tout, tous les muscles sont co-contractés dans une autre position. et on vérifie, rééducatrice, vérifie, que tous les muscles sont bien co-contractés. Et on relâche. Parti. Mets bien les deux pieds à la même hauteur, peut-être. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va le faire sans aucun artifice, le même, mais à votre rythme. C'est-à-dire que nous, on ne dit plus rien. Maintenant que vous avez intégré le mouvement, vous allez le faire, de manière à pouvoir éventuellement le répéter, le samedi, le dimanche, quand vous voulez le faire. On y va ? Alors, soit comme ça, soit les genoux fléchis. Genoux fléchis, peut-être pas mal. À votre rythme. Elle a une grande apnée. Donc, elle le fait à son rythme. Donc, il faut en faire plusieurs, comme ça. Une série de... Mais bien prendre le temps, autant de temps de repos que de temps de travail. Bien prendre le temps de se reposer, de manière à pouvoir le faire plusieurs fois, sans s'asphyxier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Une bonne co-contraction de tout le corps. En temps de repos, on relaxe un petit peu, on peut bouger les bras, pas de problème. C'est pas spectaculaire, mais c'est assez intense. Vous le sentez, toutes les contractions? C'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire.